Vous savez, les vacances, c'est cool. Ouais, c'est peut-être même l'une des meilleures choses qui existent au monde. Et pourtant, si je vous dis qu'il existe sur Terre, des endroits où vous n'irez sûrement jamais passer vos vacances. Ça serait peut-être dangereux pour votre petite éteindre vie. Sur ce, voici le premier lumière sur les lieux maudits. Ah oui, et surtout, il n'y a pas d'invités aujourd'hui parce qu'ils sont tous en vacances. Alors, c'est parti, première escale. Programmons sur notre GPS invisible les Etats-Unis et direction le parc de Yellowstone. A première vue, il est magnifique. Mais est-ce que vous voyez les petites taches bleues aux couleurs azur sur le côté ? Et si je vous dis que ce sont des sources extrêmement chaudes et acides ? Vous ne me croyez pas ? Eh bien, je vais vous raconter une histoire vraie. Colin Scott se baladait dans le parc le 7 juin dernier accompagné de sa sœur, quand il eut la mauvaise idée de partir du chemin balisé. Il glissa dans une source chaude. Et pour vous dire, les autorités ne retrouvèrent qu'une paire de tongs. Allô ? Merci à vous, au revoir. Colin Scott est mort dans une eau ébouillantée à plus de 100 degrés, avant d'être dissous dans de l'acide. Youpi ! C'est cool ça ! Pourquoi ces eaux sont-elles-ci ébouillantées et dangereuses ? En fait, le parc de Yellowstone abrite un volcan gigantesque. Le volcan est quand même grand comme le département de la Tarn-et-Garonne. Les gaz du volcan sont donc descendus dans les failles et arrivés aux flaques sont retenus par la masse d'eau. Du coup, ils se stockent dans l'eau en créant des acides et de la chaleur excessive. Restons sur le sol américain et allons dans la ville de Oklahoma City. Si vous vous promenez dans cette ville au printemps, vous aurez le triste privilège de vous retrouver sur l'allée des tornades. Alors, pourquoi l'allée des tornades ? En fait, c'est très simple. Oklahoma City, qui est représentée par ce beau poignet d'hommes virils, c'est un point où trois vents distincts se rejoignent. Il y a le vent du sud qui vient du golfe du Mexique, qui est chaud et humide. Il y a le vent qui vient de l'Arizona, qui vient de l'ouest, qui est chaud et sec. Et il y a le vent du nord qui vient du Canada, qui est froid. Alors, je vais rien vous apprendre, mais quand on mélange trois airs très distincts dans un même endroit, et bien on mélange, on mélange, et ça donne des tornades gigantesques. Eh ouais, je suis désolé, mais c'est comme ça. C'est pas une tornade comme ça. C'est une tornade qui fait envoler les toitures des maisons, les voitures et plein d'autres choses. C'est pour ça que les habitants de la ville se réfugient donc sous terre dans des abris souterrains. Suivant ! Alors, dernière escale aux Etats-Unis, décidément, c'est là où il y a le plus de morts. Direction les glaces du mont Rainier. Rainer, je ne sais pas. Alors, les glaces du mont Rainier, ça a l'air cool comme ça. Parce qu'on a l'impression que c'est Rainier, Elsa, blablabla. Si tu rentres dans ce dôme glacé, tu risquerais d'être asphyxié en quelques secondes. Eh oui, parce qu'en fait, ce dôme est rempli de gaz toxiques, tels le dioxyde de carbone, le dioxyde de sucre, ou encore la sulfure d'hydrogène. Que des gaz, bien sûr, toxiques pour l'être humain. D'où proviennent ces gaz ? Ça perd l'hypopète. Eh bien, je ne vous cache pas que c'est encore un volcan. Le petit coquin. Un volcan qui est endormi depuis 1894. Et en fait, les gaz stockés dans le volcan sont partis dans les failles et ont creusé la glace qui était au-dessus en formant des cavités de glace, de grottes, des grottes de glace. La grotte se situe à 4400 mètres d'altitude, là où il peut y avoir de la neige qui se forme sur la montagne, je ne vous apprends rien. Oui, oui, Seattle. Donc du coup, elle est très proche de la ville de Seattle. C'est pour ça que beaucoup de scientifiques surveillent que le volcan n'entre pas en éruption pour faire envoler, oui, de la neige de partout. Restons dans le thème de la glace et allons dans les incroyables vallées sèches en Antarctique. C'est un décor d'une planète. Mais imaginez que sur cette planète, les vents soufflent à plus de 300 km à l'heure. Là, vous vous retrouverez dans les vallées sèches de l'Antarctique. En fait, les vallées sèches, c'est l'un des endroits les plus secs au monde. Il y a tellement de vent que la glace ne peut rester dans ces vallées. Il y a tellement de vent que la glace ne peut rester dans ces vallées. Je vous rappelle qu'on est en Antarctique, le continent de glace quand même. Pourquoi le vent va aussi vite ? C'est que les glaciers de l'Antarctique, qui sont assez hauts, voilà, ça c'est haut, ça c'est bas. Donc les glaciers qui sont assez hauts en Antarctique, 3300 mètres d'altitude, à peu près, et en fait, le vent en haut est froid. Et en fait, quand le vent est froid, il y a tendance à descendre la pente. Et en descendant la pente, le vent s'accentue de plus en plus, etc. Et le problème, arrivé en bas de la pente, il y a les vallées, qui sont étroites. Du coup, l'air froid est compressé, en plus, ce qui donne une vitesse inouïe. C'est pour ça que le vent va très très vite. Terminons notre tour au lac Macaibo, au Venezuela. Ah ouais, ouais, je sais, je suis resté complètement d'un côté de la Terre. Je suis pas allé de l'autre, parce que j'ai pas envie. L'autre côté de la Terre, ça sert à rien. Au lac Macaibo, au Venezuela, toutes les nuits, enfin, pas toutes les nuits, vous risquez, peut-être de nuit, de vous faire frapper par un éclair. Par la foudre, au moins. En fait, le lac Macaibo peut avoir 28 fois par minute un éclair. C'est-à-dire 17 000 fois par nuit, soit 6 200 000 fois par an. Donc voilà, je vous laisse avec quelques images, parce que les mots n'ont pas grand-chose à dire. Les images parlent mieux que les mots. Lumière sur 1 est terminée. Alors, c'est cool de remettre à 9 une émission qu'on avait fait il y a un petit bout de temps déjà. C'est cool de la remettre au goût du jour. Sincèrement, c'est cool, la plus, avec le décor que j'ai, tout ça. Moi, sincèrement, j'ai kiffé. Le petit souci, c'est qu'en fait, le thème était un petit peu... C'était un thème pas très enrichissant. Mais bon, je suis obligé, comme c'est l'épisode pilote, je suis obligé d'amener le plus de monde possible pour que le monde reste après pour les autres épisodes. Voilà. Sur ce, je vous laisse. C'était Hippolyte. Fin de transmission.